Yannick, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Tu es le premier que l'on reçoit, tu ouvres le bal et pour ça toute l'équipe du Street Magazine t'en est infiniment reconnaissant. On va revenir sur ton parcours exceptionnel il faut le dire donc tu es né à Brazzaville et tu rejoins la Belgique à ta jeune enfance, tu as 7 ans je pense quand tu arrives à Bruxelles. 8 ans exactement quand j'arrive, je me rappelle quand j'arrive en Europe d'abord il fait froid, tu changes de climat mais on a quitté Brazzaville parce qu'en 1997 il y a une guerre civile qui éclate donc on a dû quitter Brazzaville, se réfugier en Europe mais quand tu changes de continent comme ça c'est compliqué de s'adapter directement, il fait froid, tu n'avais pas l'habitude de l'hiver donc on est arrivé comme ça en France. Et donc vous posez vos bagages à Nether-Overemberg donc une commune bruxelloise, comment ça se fait justement ? Comment est-ce que tu t'intègres à ce quartier là ? Quel genre d'enfant tu es justement ? En fait j'ai pas vraiment le choix, j'arrive à Nether-Overemberg avec ma mère elle avait déjà son appartement là, donc comme je venais rejoindre ma mère tout se passe bien, au début on est inscrit à l'école normalement, je me rappelle je suis arrivé déjà il était octobre je pense donc j'arrive au milieu de l'année, pas au début mais en cours d'année quoi. En cours d'année et voilà ça se passe pas mal, c'est différent parce qu'on est l'habitude de voir des enfants blancs entre guillemets, tu vois un peu de tout et tu t'adaptes, t'as un enfant normal pour commencer parce que tu sais d'où tu viens. Et le football c'est déjà présent dans ta vie à ce moment là ? Oui le football depuis que je suis au Congo c'est comme ça j'ai toujours joué au football, des fois je mangeais pas et je joue au football tout le temps. Et alors tu te contentes de jouer avec tes amis dans les agoras au quartier ou alors tu joues en club ? Non je joue à cette époque là je ne connais pas encore les agoras, jouer dans la cour de récréation comme tous jeunes garçons et aussi je me suis inscrit à l'époque au Maccabi, maintenant qui est l'actuel Sporting Bruxelles. Donc à l'époque je me suis inscrit au Maccabi. Je me rappelle le premier match j'ai dribblé, j'ai dribblé, je donnais pas la passe. À un moment on m'a dit non mais il faut faire des passes tu vois. Et après le Maccabi, j'ai pas fait longtemps Maccabi, après je suis allé au Blackstar. C'est là que vraiment tout a commencé. Et donc peu de temps après tu vous déménagez et là tu rejoins la commune d'Evers donc à Bruxelles toujours. C'est le début des problèmes on peut dire ça comme ça ? Début des problèmes oui et non parce que c'est le début d'une vraie vie aussi, c'est le début de l'apprentissage, c'est là que tu deviens, t'es dans l'adolescence, en pleine adolescence et c'est là que tu deviens aussi un homme entre guillemets parce que c'est là que tu te formes en tant que garçon, en tant qu'homme, ce que tu deviens après, tes choix sont définis par les personnes que tu côtoies. Donc oui bien sûr on n'a pas tout fait correctement, on est rentré dans des associations entre guillemets urbaines entre guillemets et voilà on n'a pas fait que des bons choix et tout ça ça nous a servi de leçon pour grandir si je peux dire ça comme ça je ne changerais pas les choses si c'était vraiment à refaire tu vois. Donc pour être clair en fait c'est que tu rejoins en fait malgré toi une bande urbaine donc les 1140 à ce moment là. Voilà mais c'est tu vois il y avait il y a plusieurs sortes de bandes urbaines parce qu'on était définis 1140 selon notre code postal mais on était voilà on était vraiment si tu nous voyais on n'était pas des des voyous entre guillemets donc on n'était pas spécialement comment dire ça violent violent ou une bande organisée des malfrats ou des malfaiteurs entre guillemets tu vois on était des gens qui traînaient entre eux des congolais de ce qu'il y a que des congolais avec d'autres origines mais plus congolais et voilà on kiffait passer du temps ensemble. Mais ça te freine quand même un petit peu parce que tu es obligé de quitter ton club donc on rappelle qu'il se situe à Néder parce que tu peux tout simplement plus te rendre dans cette dans cette commune ce serait trop dangereux pour toi. Voilà exactement tu vois donc comme Ever et Néder c'est pas c'est pas très loin mais le problème c'est que tu prenais transports en commun donc tu sais transports en commun tu peux croiser n'importe qui pour aller à l'entraînement c'était compliqué des fois tu connais les entraînements en jeune ça se termine par exemple 20h 21h donc tu sais pas quand tu rentres pour éviter les embrouilles. Et puis ces deux quartiers étaient en conflit. Voilà un conflit dont voilà j'ignorais toujours la cause mais ces deux quartiers étaient en conflit bien avant même que moi je puisse comprendre ce qui se passait. Donc là tu t'inscris dans un club d'Evers à ce moment là le football pour toi c'est ça un plaisir c'est une passion c'est un hobby ou tu as déjà des ambitions ? Non j'ai toujours eu l'ambition de percer de devenir footballeur professionnel mais tu sais entre ce que tu veux et ce qui va arriver tu ne sais pas maîtriser cela donc personnellement tu joues au football pour te faire plaisir au départ si ça marche tant mieux ça marche pas on fera autre chose. Mais je dis ça parce que à Evers il y avait quand même énormément de talent footballistique et beaucoup de ces jeunes qui avaient ton âge ou qui étaient un peu plus jeune que toi évoluer dans des grands clubs belges des centres de formation entre guillemets alors que toi tu évolues à Evers un très bon club au demeurant mais qui reste quand même un club d'un échelon en dessous. Lorsque tu vois tous ces gens de ton quartier est-ce que tu les envies ? Est-ce que tu te dis que peut-être que tu n'as pas le niveau sinon tu serais toi aussi dans un club pareil on pense aux standards de Liège, au FC Brussels, à Anderlecht, à Bruges. À cette époque là tu n'as pas vraiment cette notion de comparaison tu te dis que voilà chacun fait sa carrière à cette époque là je me rappelle du Merci Ndongala il est encore à Russas avant d'aller au Brussels. Il y a Vzigui aussi du Banga qui est déjà Anderlecht à cette époque là aussi et à ce moment là c'est des gens tu je te dis s'ils sont arrivés tu vois moi je suis toujours parti le principe que je suis plus fort quoi qu'il arrive donc ça veut dire que tu n'es pas meilleur que moi en fait donc ça veut dire que si ça marche pour toi ça doit marcher pour moi ça veut dire que je dois faire quelque chose qui doit marcher aussi tu vois donc à ce moment là c'est des gens que tu dis ils l'ont quand même fait tu vois tu peux le faire aussi tu vois et tu avais aussi Audrey Dionne-Sago qui était à Bruges donc c'était des gens qui étaient déjà dans convoqués à devenir des footballeurs professionnels tu vois et à ce moment là tu es juste motivé tu vois quand tu joues contre eux il n'y a pas un monde de différence entre vous donc tu te dis des fois c'est une question d'opportunité tu vois donc à ce moment là quand ce qui est bien c'est que tu as des agora tu as des parcs où on pouvait jouer on pouvait se confronter tu vois et des fois bêtement comme ça moi quand je joue je veux dire on est à la on peut être à l'agora mais je dois te montrer que je suis plus fort que c'est moi le plus fort tu vois ce que veut dire peu importe où tu joues c'est toujours moi le plus fort tu vois et ça a toujours été ma promesse tu vois et je tenais d'autres bêtes je me rappelle j'étais à l'hiver à l'époque kevin de brune il brillait à un gang je dis aux gens des vermes il n'est pas plus fort que moi tu vois et tout moi et jusqu'aujourd'hui les gens me rappellent les gens des fois il me dit mais je te rappelle tu étais fou tu m'as dit quand même qu'il devrait n'était pas plus fort que toi et tu vois mais après il a évolué mais sinon il n'est pas plus fort que moi tu vois et les jeunes prenait toujours pour un fou un arrogant tu vois mais je peux jamais accepter de dire quelqu'un est plus fort que moi en fait j'arrive pas tu vois c'est peut-être mauvais c'est peut-être tu vois mais je peux pas te dire aujourd'hui que tu as un joueur et je me dis moi il est plus fort que moi je te parle bien dans dans bruxelles ou dans la belgique tu vois pour rester cohérent tu vois du centre des gens que je connais tu vois pas parler d'édé nazar ou des gens tu vois que je connais pas mais je peux pas te dire quelqu'un il est plus fort que moi j'arriverai pas en fait et même si c'était le cas je le dirai pas donc comme la compétition c'est ce qui te permet de te surpasser en quelque sorte voilà exactement tu vois même en fait c'est tout bête même quand je veux venir jouer au fit five il faut que je vous montre que je suis plus fort tu vois j'ai toujours cette pression de montrer que non voilà tu vois je suis plus fort alors justement tu as envie de réussir tu as envie de devenir footballeur professionnel concrètement comment tu fais pour atteindre ton objectif est-ce que tu t'entraînes à côté de tes entraînements en club on sait que beaucoup s'entraînent avec des académies est ce que toi c'était ton cas non pas vraiment parce que comme je te dis je t'expliquais c'est on était j'étais confiné bien avant bien avant 2020 qu'on nous confine j'étais déjà confiné on n'avait pas le choix de pouvoir trop se promener dans tout bruxelles tu vois ce que veut dire on avait donc toujours le risque de rencontre toujours le risque de rencontrer des gens de te battre de te faire poignarder à l'époque si tu te faire poignarder c'était devenu banal tu vois il y avait toujours ce risque là donc tout tu faisais à ever tu vois donc c'était un peu dans ce mood là moi j'ai pas connu les académies même l'académie 7 quand j'entends les gens parler de l'académie 7 tu vois tu te dis ah c'était bien tu vois mais sans vraiment savoir comment ça s'est passé tu vois tu joues toujours à ever en p4 à ce moment là on est en p4 en p4 et puis là il ya un tournoi vétéran tu y vas pour pour t'amuser sauf que dans le public il ya une personne qui s'appelle nicolas fricks qu'est ce que cette personne t'apporte et qui est elle justement nicolas fricks et c'est pour moi te dire c'est quelqu'un à qui je dois je dois ma carrière tu vois ce que c'est des fonds te dit la chance vient quand tu t'attends pas tu vois à un moment donné nicolas fricks et c'est un tournoi de vétéran mais c'est un tournoi vraiment je sais comme je t'appelle maintenant rien il est 11 heures vie on va jouer un peu au foot tu vois et à ce moment là tu vois je régalais tu vois mais c'était joué contre personne tu vois et il m'appelle une joie tout tu veux venir faire un test sur le star tu vois l'époque je connais même pas le web star tu vois et me voit et tout on est en nationale je pense qu'ils étaient en détroit déjà en détroit déjà tu vois je me dis j'ai rien à perdre tu vois je suis en provinciale sur le ménage sur le deuxième provincial je suis en troisième provincial pourquoi je veux pas aller tester tu vois mais entre et c'est encore une fois que je te dis c'est cet état d'esprit de se dire j'ai rien à craindre tu vois j'ai rien à perdre en vrai si je vais si ça marche tomber ça marche pas et verre est là tu vois et donc voilà c'est comme ça que ça s'est rencontré nicolas frix tu vois c'est comme je dis dans le football il ya des gens qui ont une parole il ya des gens qui n'ont pas de parole et franchement un jour comme ça je m'y attendais plus tu vois et il m'appelle il me dit viens aujourd'hui c'est le jour de test et j'arrive et heureusement que la semaine juste d'avant je venais de rencontrer tracy empathie tu vois ok et jouer déjà au web star tu vois et m'expliquer un peu comment ça se passait tu vois donc les choses se font bien tu vois parce que juste une semaine avant je rencontre et après donc j'arrive je suis pas dépaysé tu vois il est déjà là je le connais je lui parle tu vois c'est comme ça que ça s'est passé j'arrive où il sache me rappelle à l'époque tu vois comme nous on connaissait pas il fallait se désaffilé avant avril j'arrive au web star monter s'est bien passé et tout mais le ver veut pas me donner mon affiliation mon prêt de transfert je reste une saison corde de puce à et verre et la vie tu le vis comment à ce moment là est ce que tu dis je suis passé à côté de ma chance le train repassera peut-être pas est ce que tu en veux à hiver bien sûr j'en veux vers parce que là pendant deux mois trois mois je pense j'ai pu été à et vert tu vois je suis parti en vacances j'ai pu été vers jeu c'est en provincial tu vois on reprenait en fin août je suis revenu peut-être octobre fin octobre tu vois je les en voulais tu vois ce qui c'était l'opportunité peut-être un gamin à 18 ans 19 l'opportunité d'aller dans un club au national c'est là mon trajet pour aller plus vite en d1 tu vois ils te laissent pas et pourtant ces gens là ils te disaient que tu as les qualités pour mais tu vois c'est aussi une nuance soit les gens donc tu sur leurs tu sers leurs intérêts ah ben ils te gardent tu vois sinon après ils vont pas ils m'ont pas aidé tu vois mais comme j'aimais le football je suis resté j'ai continué à jouer et voilà après c'est et verre et web star ils allaient monter en d2 donc pour moi je me dis qu'ils vont monter en d2 ils ont pas pensé à mais qui en p2 tu vois en plus cette année là n'était pas terrible comme l'année d'avant tu vois donc après il me rappelle et là il me parle pas de test il parle d'un contrat direct tu vois et donc là tu es surpris ouais donc tu es reparti pour une deuxième saison à hiver cette saison là le web star fini champion donc monte en deuxième division dans ta tête le web star c'est terminé ça derrière toi et puis tu reçois un coup de fil et il te demande de venir pour signer directement avec ses clubs est ce que tu peux nous raconter justement ce passage du monde amateur au monde professionnel d'ailleurs qui qui t'accompagne comment tu fais pour pour aller négocier un contrat professionnel je vais t'expliquer parce que c'est un moment c'est marqué parce que c'est à vie c'est je me rappelle on est on est tendance de jouer à la plaie on joue à la plaie et farah il m'appelle président du web star il m'appelle il me dit oui et tout passe au bureau et tout on va discuter pour contrat à l'époque nous n'est pas suivi on on vient de provincial il ya personne avec nous donc c'est le pote avec qui jouent à la plaie je dis viens on va voir un peu ce qu'ils racontent tu vois on arrive on s'assoit on rentre dans le bureau ça nous sert il ya l'avocat du club il ya le directeur sportif moi je rentre avec après tu vois et on est normal de jeunes qui rentrent si tu vois on rentre normal et il m'explique et tout comment ça se passe que je dois être maintenant je je vais devenir professionnel que les choses vont changer et les gens vont changer avec moi et tout ce qui m'explique ça ça m'intéresse pas vraiment tu vois moi je me dis c'est quand qu'ils me proposent le contrat et me proposent un contrat mais à ce moment là je me dis toi je vais j'ai quand même un peu d'argent et verre tu vois peut-être par mois 600 balles tu vois mais là j'étais papa tu vois donc je me dis je suis devenu toi je suis en des deux je veux pas toucher sera un contrat mais je pensais même c'est une contraire et c'est une convention je sais pas ce qui m'a sorti et je vois 100 euros je me dis peut-être il s'est trompé dans l'échappement je me le regarde mon pote que je regarde à côté il fait comme ça tu vois il comprend il se met à se balancer sur la chaise je fais quoi tu signes et il faut signer il m'a dit de façon dans tous les cas il a dit même c'est gratuit on aurait signé tu vois du signe et c'est là et tu vois une farine dit quoi il me dit même du signe dans au niveau là tu vois il dit pas en français tu vois donc maintenant moi je me dis pas je me dis ouais mais regarde quand même les prix et puis farine du et tout il ya un problème que je dis non il n'y a pas de problème mais il dit mais vous n'êtes pas trompé c'est 100 euros je me dis oui je t'explique 100 euros c'est ton fixe ça veut dire que tu l'auras tout le temps 150 c'était sur la feuille de match 100 euros cités il m'a expliqué un montage incroyable tu vois et moi je me dis quoi je viens de provincial est ce que je serai sur la feuille de match choix et donc si tu remplis toutes les cases donc si tu es sur la feuille de match si je suis situé titulaire voilà et si vous gagnez voilà plus ton fixe voilà ça te revient à combien pour vivre à la fin du mois 500 550 si tout se passe bien tu vois ok 550 si tout se passe bien donc à ce moment là tu vois tu es papa tu es après tu vis chez tes parents tu vois 500 euros c'est rien tu vois mais à cette époque là c'est beaucoup pour nous comme 500 euros je te parle de 2010 tu étais à 20 ans 500 euros c'est aujourd'hui c'est peut-être rien mais 500 à l'époque c'est bien tu vois surtout pas déjà vu ton premier fils à ce moment là voilà tu vois 500 euros tu pouvais acheter des couches le lait c'était bien après tu vois mais tu avais 200 de 250 pour toi et tu te perds des chaussures tout était bien tu vois tout était calé tu vois et que voilà et donc là tu as une petite hésitation quand même où tu te dis je vais c'est un sacrifice à faire non j'ai une petite hésitation tu vois parce que je me dis quoi je vais quand même réfléchir tu vois on sait jamais et il me dit ouais tu as une semaine tu vois il met une pression dans une pression bien bien réfléchie tu vois il me dit de toute façon tu prends une semaine il n'y a pas de problème tu es notre priorité pour l'instant mais il y a d'autres personnes qui attendent si toi tu veux pas on prendra quelqu'un d'autre quand quelqu'un te dit ou il y a quelqu'un qui attend comme ça tu signes directement tu vois et on signe tu vois et on signe directement il me rappelle il m'a donné il m'avait donné un an tu vois tu étais sûr de rien tu vois m'avait donné un an et donc là tu rejoins un groupe professionnel à des joueurs qui ont déjà fait une grande carrière pour certains d'entre eux ton intégration dans ce groupe c'est je suis venu je suis venu j'avais faim j'avais faim donc mon intégration se passe bien pourquoi parce que je connais pas les gens donc c'est pas j'ai pas un j'ai un respect pour les êtres humains normal complexe j'ai pas de complexe en fait tu vois donc ça veut dire je vais te donner un exemple premier entraînement je me rappelle la préparation on fait une petite possession henri mounia nza que tu as connu surtout tu as connu on part tous les deux en course mais il est connu pour être rapide toi mais déjà je veux le prendre et je vois il me prend un peu tu vois de puissance donc je lui mets coups d'épaule il tombe tu vois il tombe moi j'ai qui prend la balle je joue toi et là tout le monde s'arrête et me regarde moi je me dis qu'est ce que j'ai fait j'ai fait quelque chose soit écoute mazou à l'époque mazou et mazou il me dit on a quand même dans le slip toi mais moi je pour moi jouer au football normal tu vois il y avait pas de problème tu vois il me dit j'aime bien tu vois j'aime bien et puis on a commencé à jouer henri que grand frère était plus âgé tu vois il me dit bien joué pour moi c'était normal tu vois donc apprends c'est intégré comme ça pour moi je l'intégration était facile parce que tu avais des mecs comme ça tu vois tu les pousses ils tombent tu vois moi je connais qu'aujourd'hui c'est un petit qui me pousse ça va pas se passer comme ça tu vois en fait c'est des codes que toi tu n'avais pas quoi tu n'avais pas appris et tu as eu de la chance de tomber dans un groupe bienveillant en fait tu sais il n'a pas il faut une éducation footballistique c'est important tu vois et moi j'ai pas eu l'éducation footballistique c'est un centre de formation sans de formation tu vois les centres de formation ça a l'air banal comme ça mais c'est important c'est on te parle de centre de formation donc c'est une formation et que tu joues dans la rue tu joues c'est pas la même chose tu vois il y a des codes dans le football tu vois ce que je veux dire on va dans l'évolution de l'interview je vais t'expliquer aussi comment ça se passe d'autres joueurs comment ils réussissent d'autres pourquoi ils ne réussissent pas tu vois et donc là pour préparer la saison vous allez en stage ouais la charge de travail tu arrives à la frère elle est différente ouais elle est différente la charge de travail dit qu'on se lève à 7 heures à jeun tu vas courir tu vas courir 35 minutes comme ça à jeun tu fais des tours comme ça tranquille je me dis oui je suis à 10 heures et entraînement docteur entre les 7 heures 8 heures là tu vois tu déjeunes après tu entraînements mais tu vois entre 9h30 et 10 heures je donne une sieste directe mais je dormais pour rien mais je dormais dès que tu avais l'occasion que j'avais le même dix minutes je dormais tu vois mais la charge de travail mais premier entraînement je me rappelle en stage ça allait trop vite ça allait trop vite ça jouait plus jusqu'à courir n'importe où je trouve ça allait trop vite tu vois et après tu t'adaptes au fur et à mesure il ya ce match amical en début de saison face face à underlake donc tu te retrouves à jouer face au plus grand club de belgique voilà tu appréhendes comment ce match la vérité c'est tout tout était dans les gars venez me voir je joue contre underlake franchement j'ai fait un match c'est vraiment venez me voir je comprends bien tu vois je vais vous régaler tu vois je joue contre underlake mais là à ce moment là dans l'exé c'est au dessus tu vois c'est au dessus de tous ils avaient le ballon pratiquement tout match les petites accueillies et dans ma tête je me dis si je déchire en doré c'est possible que j'aille en doré tu vois ce que moi je réfléchissais me dit ça va trop vite le football tu vois imagine à l'époque vanoze b qu'il est content il aime bien le profil que je suis et me rende en doré que toi j'ai 20 et j'ai 20 ans à l'époque tu vois je pouvais mettre en jeûne encore le temps de tu vois et puis me prêter aux autres stars par exemple tu vois et puis c'est comme ça que je réfléchissais mais à l'époque et pendant la préparation tu as 45 minutes tu vois c'est pas assez tu vois après je fais un match normal mais encore une fois tu es non seulement insouciant mais en plus tu étais avant ça désintéressé du football entre guillemets toi tu étais passionné mais tu regardais pas forcément les autres jouets en tout cas pas le football belge voilà était une anecdote un un contre un face à proto ce genre là je vais je veux en un contre un code proto et je mets je veux mettre une petite piche n'est tu vois il me dit gamin c'est plus ça moi je sais qui lui il me dit gamin c'est un fou tu vois moi directement j'ai c'est un fou comment ça il me dit je suis un gamin tu vois une joie c'est sylvieux proto moi à ce moment là je te connais pas tu vois je suis même pas le football belge tu vois et voilà mais après on se retrouve et le destin voudra que vous jouez ensemble plus tard dix ans après tu vois on s'est retrouvé dix ans après derrière tu vois dans le même club et justement pas même quand il est arrivé là tu connaissais le monsieur tu connaissais le bonhomme tu vois et jouer des ligues des champions et il s'assoit à côté de toi tu vois donc la place juste à côté et en plus il vient du et il me pose une question du début je me dis je vais pas lui parler tu vois je peux faire le mais que je suis intimidé tu vois il vient de jouer et tout c'est que ça se passe comme moi ici mais qui viennent en aurait qui me demande comment ça se passe dans le vestiaire de ce temps même qu'on t'aime pas dans un vestiaire c'était un petit truc comme ça tu vois je lui explique tu as normal puis je vois le mec il est super sympa tu vois je me rappelle tu m'as dit tu te rappelles quand tu m'as dit gamin je tiens je le dis tout le temps je me dis je le dis tout le temps à qui veut l'entendre et alors le championnat commence donc ton début de saison il se passe comment et c'est là je veux revenir c'est que tu vois les 100 euros là j'avais les nerfs de ces 100 euros parce que grâce à ces 100 euros qu'on m'avait proposé en contrat je me disais quoi il faut que je sois dans cette équipe pour arriver à mes 500 euros au moins tu vois faut que je sois dans cette équipe donc ma préparation elle était magnifique tu vois j'étais libéré je jouais avec beaucoup d'envie je jouais beaucoup de de sérénité et beaucoup beaucoup de volonté tu vois donc moi j'étais premier et je me rappelle revenir c'est la première convocation il y avait à l'époque je pense que c'était 16 jours sur la feuille de match je pense je ne trouve pas et henri mignogneza était tout en blessé tu as été souvent blessé et quotidienne j'appelle dans le bureau tu vois tu vois quand tu attendais la la feuille de match c'est comme des résultats des examens tu vois coach il me dit ouais et tout il dit ouais yannick tu sais qu'on rit le transfert qu'on attendait de l'été moi j'étais prêt à pas jouer tu vois je me sais que ses premiers matchs ils vont perdre après on va me faire jouer et dit henri mais je pense que je vais être juste avec yannick il mérite plus que toi d'être dans l'équipe henri dit oui c'est vrai il mérite plus tu vois ce moment là tu es sur le banc moi pour moi j'avais déjà réussi j'étais sur le banc tu vois j'ai sur le banc tu vois donc c'est pour moi je pouvais même dire j'arrête mais j'ai fait un bond de deux mais tu connais une fois qu'on est là on veut plus arrêter tu vois et donc ce jour là quand tu es sur le sur le banc et que tu regardes ce match professionnel est ce que tu te sens capable là je veux dire que ça joue beaucoup plus vite c'est beaucoup plus intensif est ce que ça te motive et tu t'en sens capable ou est ce que ça te fait peur quand même un petit peu non ça te motive parce que ce que c'est c'est ça va plus vite c'est plus c'est mieux parce que après tu après 10 15 minutes c'était déjà deux zéros tu vois je savais que tu pouvais pas faire pire en fait donc les gens qui étaient là ils n'étaient pas plutôt parce qu'ils font pas mieux tu vois donc ouais ce moment là tu vois tu tu prends vraiment le risque de de te dire il faut que je joue faut que je kiffe tu vois et à ce moment là je me dis quoi deux zéros je vais pas jouer et je vois c'est le schéma zoom appelle il me dit ouais tu vas rentrer presse récupère le ballon on fait ce que tu sais faire et je vous fais toi plaisir toi et je rentre je me fais plaisir tu vois je cours de gauche à droite j'ai joué 25 minutes donc je suis passé de j'étais sur la feuille de match à 25 minutes c'est bon je pouvais arrêter toi et je jouais 25 minutes en des deux d'où je viens au mois j'ai fait c'est déjà une belle réussite c'est déjà une belle réussite toi et l'enjou on a perdu le premier match contre la sand d'everen qui venait de descendre à l'époque de d1 tu vois donc c'est pour moi c'est une équipe de d1 tu vois alors le match le match suivant il est important est ce que tu peux nous dire pourquoi il est important parce que tu joues 25 minutes le match d'avant et puis là on gagne 1-0 on joue à est je me rappelle il nous restait il nous restait quoi le 10-15 minutes tu vois pour tenir le 1-0 fait tu m'as une fait monter il me dit t'as vu comment il a joué je joue avec la même rage la même haine tu vois fais toi mal tu vois mais fais toi mal ça veut dire quoi frère si ça n'existait pas fais toi mal à l'époque pour nous ça veut dire quoi fais toi mal donc en fait tu comprends pas les consignes réellement en fait tu comprends les consignes tu dis défends bah toi tu vois mais fais toi mal donc fais toi mal tu vois maintenant tu sais ce que ça veut dire fais toi mal tu vois même quand t'es dans le rouge vas y encore plus tu vois mais à l'époque fais toi mal tu peux pas savoir j'étais sur le terrain et le joueur il veut dégager le ballon et je saute les deux pieds en avant je te mens pas ça faisait huit minutes j'étais sur le terrain je prends rouge mais je voulais pas sortir du terrain mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait j'avais l'impression que tout le monde me regardait j'avais honte et donc la solitude si rentre au vestiaire tu es tu es seul dans le vestiaire avant même de quitter avant d'avoir quitté le terrain c'est le chien me regarde pas donc ça veut dire que on est comme ça je passe il me regarde même pas il continue à coacher tu vois et je me sens trop seul il me dit moi et je rentre dans le vestiaire j'appelle mon pote j'ai déconné j'ai dit qu'est ce qui s'est passé mais tu n'as pas joué et j'ai joué huit minutes j'ai foutu la merde il m'a dit pourquoi j'ai dit j'ai pris rouge il m'a dit mais non depuis quand tu tacs moi il m'a dit mais on m'a dit fais toi mal donc je voulais donner tu vois je voulais tout donner tu vois et je me dis mais j'ai tout donné tu vois je voulais tout donner et gens et je regardais maintenant le match à travers la vitre t'entendais oh j'ai dit non si perd ici moi je suis dans le moi c'est fini en fait pour moi c'est terminé et tu vois lundi félicie me parle pas mardi et entraînement on entraînement et tout le deuxième jour les autres ceux qui ont joué ils jouent ils s'entraînent pas beaucoup tu vois donc il me dit va dans le coin là-bas et il me prend avec une deuxième entraîneur et il me donne des ballons profondeur et puis il me dit tac tu rigoles mais je vais tacler mais je suis en train de tacler et puis moi j'ai mais au début moi je me dis quoi c'est normal c'est un entraînement peut-être qu'il veut que je progresse dans le tacle tu vois mais il est en train de se foutre de moi mais d'une manière ils étaient aimés tout le monde était en train de rigoler mais c'était un truc de fou tu vois il m'a dit il a mis une profondeur à un moment trop fort et puis il court il me dit tacle maintenant et je tacle mais je rate la balle et puis je me dis pour avec du recul je me dis non il m'avait vraiment pas respecté tu vois il m'avait pas respecté mais tu vois c'est à donner une leçon voilà tu l'avais pas compris donc toi tu avais pris l'entraînement et la chose très au sérieux quoi parce qu'en fait tout ce que je faisais là c'était sérieux pour moi tu vois donc c'était comme ça et puis tu reviens de cette suspension et là c'est un autre c'est un autre yannick loemba qu'on voit sur le terrain ouais c'est un autre on m'a fait toujours dans la l'opportunité tu vois c'est maintenant j'ai compris tu vois on est on fait quoi c'était 0 0 on est dégueulasse je contre au denard et que là je rentre je rentre à gauche et j'ai deux passes décisives tu vois et deux passes décisives qu'est-ce qui veut ça veut dire que tu as changé de match maintenant les journaux s'intéressent à toi aussi tu vois donc ça il s'intéresse à moi de moi tu vois je fais des interviews tu vois donc il me dit ouais il faut pas que tu t'emballes ça va arriver c'est du moins dans le journal tu vois bêtement j'ai maintenant j'espère que on va pouvoir me mettre tutulaire tu vois mais je parle avant sans vraiment réaliser la tu vois juste la portée de tes mots quoi tu connais pas encore les médias comment les choses ont été compris vraiment je dis moi je parle comme je parle tu vois comme ça tu vois je maîtrisais pas la communication tu vois j'espère que maintenant le coach va me faire confiance moi je d'après on arrive à l'ost je vois la feuille de match parce qu'on avait sa sortie tu vois on n'avait pas la veille qui était titulaire il sort la veille de match il sort le papier mais j'étais sur le banc tu vois tu vois tu es sur le banc j'étais comme ça il parlait à la théorie mes pieds tremblaient j'étais en j'étais parce que tu es titulaire en fait tu apprends que tu es titulaire j'étais titulaire tu vois j'ai tu vois tu es quand tu es sur le banc tu attends comment le match 0 tu dis ouais tu vois lui joue comme ça je peux mais là tu es titulaire frère ça veut dire que c'est un cadeau tiens fait on veut voir maintenant est-ce que tu es à la hauteur du quand tu me mets comme ça j'ai quelqu'un doublé tu vois quelqu'un doublé tu vois et quand tu arrives à l'ost frère c'est des mecs des racistes ils font des cris de sage mais tu t'en foutais tu t'en fous et je mets je mets je mets un doublé calme tu vois je me rappelle justement que tu disais que le puis après ce match là le football n'a plus été le même pourtant non elle a pu été le même parce que là tu rentres vraiment dans le dans l'oeil du cyclone j'ai envie de dire parce que là maintenant tu intéresses des gens que tu as que tu intéressais pas avant tu vas rencontrer des gens que tu pensais pas rencontrer aussi et à ce moment là c'est ce que l'a vraiment changé c'est plus le même football que tu vois ça devient vraiment business et donc justement tu rencontres celui qui sera ton premier agent didier freinet comment se passe cette rencontre comment tu appréhendes la chose mais du freinet l'envoie à l'indonis puisqu'il travaille avec des gens et il envoie à l'indonis d'abord à l'indonis m'appelle on s'organise un rendez-vous tu vois dans un restaurant je sais même plus ou quel restaurant s'organiser un restaurant mais tu connais moi je viens moi je maîtrise pas tu vois ce que veut dire c'est on est là c'est un rendez-vous on va lui servir à manger moi je mange et je sais que je vais manger gratuitement je suis tranquille tu vois effréné à ce moment là il me dit quoi et me dit ouais il me dit oui tout quel était mon plan de carrière tu vois moi j'ai dit franchement j'ai envie de jouer beaucoup de match et si je peux gagner un peu un peu d'argent que ce que je gagne maintenant c'est bon tu vois frère j'étais moi pas qu'on a parlé on est on est samedi j'ai rencontré non et samedi et la marque mercredi pas plus tard que mercredi j'ai un nouveau contrat et je suis passé de 200 euros à 2800 3000 tu vois je passais de 2200 à 3000 tu vois ce que je veux dire il n'a que 21 ans à la maison il n'y avait personne qui touchait 3000 tu vois donc à ce moment là je me dis pouvoir donc qu'est ce changement de statut j'ai été compliqué pour toi de gérer ça c'était trop compliqué ton attitude tu tu es tout tout est trop compliqué déjà de base les jeunes trouve autant déjà de base les jeunes trouvent autant orgueilleux à la fin des pommes de nez frère avant les pommes de nez ah c'était compliqué gros mais même même à la maison j'étais insupportable tu vois j'étais insupportable j'étais pour moi c'était tu peux pas me répondre en fait comment tu pouvais me répondre c'était pas possible que tu puisses me répondre tu vois il y avait mes soeurs il y avait il y avait ma femme tu vois mais tu peux pas me répondre c'est moi je ramène l'argent je vois comment on peut parler avec moi tu vois et tu peux pas quand je t'ai passé de 200 balles à 3 à 3000 balles je leur faisais des cadeaux je disais mais tu vois je vais et là tu perds la tête même dans le football après t'es plus concentré parce que tu te dis quoi je joue et je suis bien payé qu'est ce que j'ai qu'est ce qu'il faut de plus parce que je veux dire mais s'il me faut de plus donc justement qu'est-ce qui change footballistiquement parlant qu'est ce qui change dans ton attitude au quotidien la plus fort la plus fort et moi j'ai toujours dit c'est que quand tu es dans un confort est mort et mort c'est un truc de c'est je te dis quand tu es dans un confort est mort tu vois tu vois tu vas dès que tu es dans un confort tu crois que c'est chez toi en fait je crois que ça a qui en fait même acquis c'est un petit mot donc c'est chez toi j'arrive en retard tu dis qu'est ce qu'il va me dire celui-là tu vois en fait tu dois perpétuellement te remettre en question te dire que non tu n'es pas arrivé et moi je faisais qu'il me répéter et pas arrivé tu vois et tu connais à ce moment là tu étudies oui coach je trouve ça étonnant qu'il ait eu besoin de te le dire justement toi qui a énormément confiance en toi toi qui avait énormément d'ambition je veux dire tu là des deux belges ça te suffit pas tu rêvais de beaucoup plus ouais donc comment ça se fait qu'il ait dû te le rappeler que tu n'y étais pas encore le problème c'est quoi c'est que quand tu es là à ce moment là et encadré par personne et suivi par personne ça veut dire que à part ton agent et même lui il essaie de m'encadrer parce que il m'avait pris un abonnement je me rappelle de presque 600 euros dans une salle de fitness que je viens je m'entraîne il venait à l'indonné je vais me chercher le matin carrément pour qu'on aille s'entraîner à ce moment là tu as l'ambiance tu vois tu as une voiture tu as des trucs que tu n'avais pas à des boîtes de nuit tu vois avant tu faisais la queue de je sais pas combien d'heures des fois la boîte a commencé à 22h tu étais là déjà à 22 à 21h50 tu vois comme ça tu es déjà dans les premiers dans la file là tu es arrivé à minuit une heure tu rentrais directement alors que les gens ils étaient là ils étaient en temps d'attendre tu vois l'optique de vie change tu vois ce que je veux dire c'est pour ça je dis il ya le succès tu peux pas le il ya tu veux pas être la même personne c'est impossible tu peux pas être la même personne tu vois et je te prends le succès je suis on est condé de belges donc imagine tu m'aurais mis peut-être en première ligue à cette époque là peut-être je parlerais même pas tu vois je veux dire et c'est là tu dois prendre que l'humilité c'est trop important tu vois c'est trop important yannick si tu devais dire qu'elle a été le déclic qui t'a réellement motivé à devenir footballeur professionnel ce serait quoi non c'est pas c'est vraiment c'est vraiment un moment où tu te dis en fait tu l'as ce déclic depuis longtemps tu vois mais tu te dis des fois il faut une action entre guillemets tu vois et on est parti je me rappelle une partie marco marco et aux idées au carré et à l'époque j'étais vraiment je te vois déjà rigoler mais j'étais déjà en doré qui jouait des matchs tu vois jouer des matchs tu as fait des apparitions et tout rêve au carré très bien sûr de la file tu vois dans les vos carrés et déjà à la base dont tu garais à droite la voiture quand tu arrives au carré tu gare à droite là basse et parking des deux noms tu vois les gens normaux les gens dont tu vois les gens l'ambassent et nous et à gauche tu es les fouteux tu vois et je vois oui à l'époque les et les voitures y est donc un vigilant garé ici et il nous descendait garde les clés et garde la voiture pour faire ça c'est différent tu vois il ne fait jamais d'habitude et maintenant là il arrive qu'est ce qui se passe c'est que on arrive tu vois la porte tu vois la porte principale où tout le monde passe il a la petite porte de victoire et je vois le portier il sort il pousse tout le monde et il fait passer il nous fait passer à trois comme ça et on même l'entrée on ne paye pas on arrive et tout on nous accueille et tout plus des bouteilles je vois comment les gens regardent des équipes mais tu à ce moment là moi c'est moi je me dis mais comment c'est possible choix mais je donc en étant joueur de football professionnel c'est comme ça qu'on te traite un monsieur de me traiter comme ça tu vois et c'est là je me dis moi non moi si je dois devenir comme ça tu vois monsieur de me traiter comme ça et c'est comme ça après c'est quand je suis arrivé c'est pour revenir à ce moment où je te disais que il ya des choses que tu peux pas gérer tu vois et donc tu as ce nouveau statut on l'a dit et donc dans ton changement de comportement puis à le monde de la nuit également le monde de la nuit comme tu disais heureusement là où je dis toujours que ça m'a sauvé c'est que je bois pas d'alcool tu vois mais tu imagines si j'aurais bu de l'alcool aussi j'ai vu des gens des fois ils n'arrivaient pas le matin à l'entraînement parce qu'ils étaient pétés la veille tu vois et c'était comme ça le monde de la nuit même si tu bois pas même si tu le sommeil est important le sommeil c'est réparateur donc je t'entraîne plus de la même manière tu tu dors par exemple non seulement après on s'entraîner l'après-midi tu as fait la fête toute la soirée d'hier après-midi tu n'as pas la même énergie tu vois ce que je veux dire t'as pas la même énergie donc dans ses performances ça se voit et puis tu connais quand tu es aux entraînements où tu te le plus de la même manière tu vois les jeunes attendent toujours que parce que t'as changé ton contrat en deux mois ou trois mois que ça y est c'est fini tu vois la saison elle est longue parce que de septembre à mai de la d'après de l'année prochaine c'est long tu vois donc tu dois performer tout le temps tu vois et ça cette culture là tu vas je n'avais pas tu vois il y avait la culture de j'ai prouvé c'est bon maintenant ils savent tu vois maintenant il suffit que je sois sur le terrain et j'apparais et c'est pas comme ça que ça se passe et donc une deuxième partie de saison très compliqué très compliqué surtout même j'apparais même plus sur la feuille de match donc je suis passé de tutelaire à même plus être sur le banc tu vois et au début j'étais tutelaire après tu es sur le banc tu râles parce que tu es sur le banc après tellement tu râles on te dit ok tu râles même parce que tu es sur le banc tu es sur la feuille de match tu vois et là à ce moment là heureusement que tu as re-signé deux ans derrière tu vois heureusement que j'ai sécurisé un peu les deux ans tu vois et je me dis en fin de saison ils vont plus me garder tu vois comment je me suis comporté mais moi j'avais encore deux ans tu vois heureusement c'est là que je dis aussi qu'il faut tomber sur des bonnes personnes tu vois il m'a fait beaucoup de psychologie beaucoup et m'a montré que voilà l'équipe n'a pas besoin de toi tu vois qui n'a pas besoin de toi parce qu'à un moment je croyais vraiment qu'elles sans moi l'équipe pouvait plus tourner tu vois tu étais rentré dans un délire ou présent tu vois toi tu étais payé tu vois dans le monde professionnel il y a des gens toi tu es payé d'autres sont pas payés tu comprends d'autres sont pas payés et toi tu débarquais avec les sacs mévitons gucci tu ramenais ça à l'entraînement donc c'est comme si tu narguer les autres un peu tu vois tout ça fait partie aussi de l'éducation footballistique tu vois parce que tu peux pas parler de mon éducation personnelle tu vois c'est que tu te dis quoi ah non tu vois moi j'ai fait des courses tu vois donc je viens normal tu vois j'ai fait des courses parce que je suis venu à l'entraînement directement tu vois donc pour moi c'est normal tu vois à ce moment là dans un vestiaire pro c'est mal vu pour moi je veux dire c'est après tu as des pays après avec le temps tu vois par exemple quand tu reviens là je reviens au portage d'anelka il dit qu'on arrive en ferrari au psg c'était mal vu mon angleterre il a dit tout le monde arrive en paix avec des grosses voitures tu vois tout dépend de la culture tout dépend de la culture tu vois et en bg qu'on est déjà très petit dans la mentalité même déjà maintenant en 2020 mais imagine je te parle de ça on est en 2010 tu vois donc la culture elle est pas il faut rester humble en fait tu vois il faut rester un ou faire semblant d'être humble même si tu n'es pas un fait semblant d'être humble tu vois et voilà c'est ça tu remplis pour une deuxième saison ou être star et là par contre c'est à la deuxième saison frère cg j'ai arrêté les j'ai arrêté de sortir j'ai pris un appartement je vivais avec ma famille tu vois et là les 3000 là et quand tu vis avec des gens quand tu as une des gens c'est c'est plus 3000 dans ta poche mais c'est tu dois payer tu as payé ton loyer tu dois payer l'école des enfants là j'en ai deux et voilà tu vois la vie elle change toi donc tu deviens organisé toi et responsable et je dormais je dormais à 23 heures loin de main j'étais en forme à l'entraînement j'avais entraînement à 9 heures j'étais là à 8h30 tu vois donc tout 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 avait changé tu vois et après en même temps quand tu fais la route avec quelqu'un c'est mieux parce que la personne elle est professionnelle donc ça veut dire qu'elle elle te tire vers le haut tu vois je me rappelle je faisais la route avec fred farin le fils du président tu vois une terme de de professionnel tu vois il ya pas il n'y a pas mieux tu vois mais qui vient d'entraînement avant il s'étire après les entraînements fait des entraînements en plus pas habitué à ça tu vois donc il me tirait vers le haut tu vois et c'est important c'est pour ça que la deuxième saison elle est elle est pour moi elle est top parce que physiquement j'ai répété les efforts tout donc remise en question une nouvelle hygiène de vie et vous finissez champion n'a pas champion on a gagné le la première tranche et la première tranche on l'a gagné mais on a eu le problème de paiement donc on a eu des problèmes de paiement on n'avait pas la licence et plein de problèmes et là à démarquer notre amie jeune dico et là le football n'était plus pas là où tu vois moi dans ta vie c'est c'est pas gâte moi un des plus grands agents belges le plus grand comment se passe à ta rencontre avec le contrat et moi tu vois je prends le contrat je me dis cette fois c'est haut je suis en place maintenant pour moi ça tu peux pas me sortir des contrats comme ça tu vois je veux lire j'y fais pas semblant dire tu comprends rien de ce qu'elle a dedans signe de toi que c'est le pire noël signe